C'est peut-être l'interrogation qui s'est imposée le plus haut niveau des réseaux sociaux, quelques heures après la prolongation du processus électoral. Annoncée dans un premier temps pas très intéressée, et inapte à reprendre du service, l'ancien président Mohamed Raurawa est revenu en force ces dernières heures. Une campagne a été menée par des cercles connus qui lui sont très proches pour le relancer et le remettre en scène. Les relais en question tentent d'assurer que seul l'ancien président a la potion magique capable de faire sortir le football algérien de son marasme, que ce soit à l'échelle locale, continentale ou mondiale. Pour convaincre l'opinion publique, certains ont mis le paquet, des livres sur les réseaux sociaux, des articles de presse, des VTR et des souvenirs d'une époque très lointaine, avec un discours connu de tous. Un rappel de sa réussite lors du fameux congrès au Bahama, et sa loi qu'il a réussi à faire passer et qui a d'ailleurs porté le nom de l'archipel situé dans l'océan Atlantique. Un petit coup d'œil dans les réseaux sociaux nous permet de constater qu'il y a eu même des rumeurs et des mensonges lancés par ces cercles dans le but d'effacer les concurrents. On a pu lire d'ailleurs à titre d'exemple dans un poste d'un de ses fidèles qui il était annoncé à la présidence du Wabou Farik, avant d'annoncer son retrait, toutes les solutions étaient bonnes pour le remettre sur scène, et lui préparer le terrain pour ce retour. Des explications ont été données ça et là à cette courte contribution. D'après eux, il reviendra comme sauveur pour, terminer le mandat ou ce qui en reste est préparer le terrain pour un des membres de son bureau, qui lui succéderait dès le mandat olympique suivant. Des scénarios bien tissés et une imagination digne des grands scénaristes, qui ouvrent la voie aux doutes, surtout après le report annoncé d'une manière active. Raou Raoua Adeli Ibrahim saison 4, une simple rumeur ou un projet déjà lancé ? On n'en saura, plus dans les prochaines séances. Sur demande de l'entraîneur Youssef Ouzidi qui a réclamé le renforcement de son milieu par un récupérateur, les responsables de la JSK se sont rabattus sur la piste du pensionnaire de Luz Biskra, Ali Amrish. Ils étaient sur ces traces depuis le mois de juillet dernier, mais pour des raisons qu'on ignore ils avaient mis en veilleuse sa piste pendant plusieurs jours avant de le relancer ces, derniers jours. Il a paraffé hier un contrat de trois saisons après avoir passé bien sûr la visite médicale. Jugeant qu'il a besoin d'un récupérateur et cela malgré le recrutement du jeune prometteur Banda, l'entraîneur Youssef Ouzidi a annoncé au cours de la conférence de presse animée samedi dernier qu'il a besoin d'un renfort au milieu surtout que si Damed Maatala est toujours blessé et qu'il n'a toujours pas réintégré le groupe. Mais la question qui se pose d'elle-même est de savoir pourquoi les responsables des Canaries qu'il avait contactés au mois de juillet dernier n'ont conclu avec lui que dans la journée d'hier. Il est clair que la blessure de Maatala qui était une pièce maîtresse sur l'échiquier des Canaries depuis la venue de Buzidi a chamboulé totalement leur plan de recrutement, sinon il n'aurait pas attendu près d'un mois après l'avoir contacté pour conclure avec lui. Tijda ayant signé son contrat hier en fin de matinée à Tizi Ouzou, Amrish était attendu dans la soirée à Tijda où les Canaries effectuent leur premier stage d'inter-saison. Engagé sur recommandation de Buzidi qui connaît bien sa valeur puisqu'il a entraîné à l'USB, Amrish Foral, maximum pour gagner sa confiance en cette période de préparation, notamment lors des matchs amicaux que disputera l'équipe en Tunisie. Il tentera de profiter de l'absence de Maatala pour se frier une place sur l'échiquier des jaunes et verts. Même si le jeune Banda a d'énormes qualités, Buzidi misera sur l'expérience lors des premiers matchs du championnat. Il a confié lors de la conférence, de samedi dernier qu'il comptera sur les cadres et cela pour assurer un bon départ en chambre. Il devait être au château du Boagui dimanche, mais il a rejoint les Verts et Rouges hier. Youssef Belaïli est avec ses nouveaux camarades pour attaquer la préparation afin d'être au top du top à la reprise des débats. Belaïli est conscient que les Knaouas attendent beaucoup de lui. Pour cela, il doit bosser durement. Attendu dimanche dernier, Youssef Belaïli, la star du MKA, devait rejoindre ses camarades mouloudéens au château du Boagui. Mais c'est hier que l'international algérien a débarqué en France pour attaquer la préparation avec les Verts et Rouges. Belaïli est conscient qu'il doit bosser durement afin d'être fin près d'ici l'entame de la saison pour apporter le plus à l'équipe. Alors qu'il a annoncé, après sa signature, que le MKA jouera le doublé, pour cela, il doit retrouver tout son savoir-faire. L'occasion aussi pour lui de frapper aux portes de l'EN. Donc, Belaïli a commencé la préparation avec les Verts et Rouges depuis hier. Tout le monde attend de le voir dans les quatre matchs amicaux lors de ce stage. A rappeler que, pour le moment, deux matchs ont été confirmés contre Laval et Reim. Tout le monde attend de voir la star en espérant qu'il fera sensation pour être, d'un bon apport au doyen qui doit voir plus grand que la place qualificatif, à savoir le titre de champion. Le jeune Kla Leuch est venu avec lui. Belaïli n'a pas fait le voyage seul en France étant donné qu'il était accompagné d'un jeune U19, qui vient d'être engagé par le MKA, qui était dans l'Académie de la FAF, en l'occurrence Kla Leuch. Ce dernier, qui va prendre part au stage des seniors en France, doit faire toute la préparation comme à Natouf, le buteur de la sélection engagé cet été par le MKA. Koudja présenté d'Alil Koudja, le désormais ex-milieu de terrain de l'ESBA qui a signé au MKA il y a quelques jours, a été présenté hier après avoir signé un contrat jusqu'en 2027. A rappeler que le joueur a tapé dans l'œil de Bommel lors du match amical disputé la saison passée contre, l'ESBA, 1-1. Koudja a réussi un match plein. Les Mouloudéens ont suivi ce joueur de qualité qu'ils ont engagé cet été. Le joueur n'y croyait plus, il était même parti en stage avec l'ESBA à Tijda avant de revenir pour officialiser avec le doyen. Lui et Haroun attendent les visas alors que Dalil Koudja et Ali Haroun devaient être depuis hier avec le groupe au château du Bois-Agui, les deux joueurs sont toujours à Alger, car ils n'ont pas encore récupéré leur visa. Une fois le visa récupéré, ils vont rejoindre les Verts et Rouges en France. Idem pour Elorfi qui doit non seulement récupérer son visa, mais régler aussi sa situation avec le service militaire avant de partir en France pour le stage au château du Bois-Agui. Espérons que tout sera réglé au plus vite et que les joueurs rejoindront leurs coéquipiers. Kylian Mbappé a réintégré le groupe de lui Enrico PSG. Malgré cela, son café est encore coulé de l'encre à Madrid. Il y a une semaine, Kylian Mbappé et Nasséal que Laifi se sont rencontrés. Un rendez-vous où les deux hommes ont réglé leur compte tout en restant sur leur position. On imaginait alors que la tension continuerait à monter d'ici la fin du mercato. Mais finalement, les deux, quand ont décidé de jouer la carte de l'apaisement ? Dimanche, KM7 a donc intégré à nouveau le groupe professionnel. NAC l'a annoncé en personne aux joueurs au centre d'entraînement de Poissy. Rapidement, nous vous avons révélé en exclusivité que l'attaque en tricolore a ouvert la porte à une prolongation. Puis, nous vous avons dévoilé certains détails de la proposition parisienne au crack de Bondy. A savoir un nouveau bail jusqu'en 2025 avec la mise en place d'une clause, sous sein privé, de vente garantie dans son contrat à l'issue de la saison 2023-2024. Ainsi, le champion du monde 2018 serait assuré de quitter le PSG l'an prochain. De son côté, le club francilien serait sûr de toucher un peu d'argent en cas de transfert. Une information confirmée par Edu Aguirre hier sur le plateau, d'El Chiringuito. Ce dernier a expliqué qu'Ambapé serait proche d'une prolongation et qu'il pourrait l'officialiser publiquement avec NAC. Le Real Madrid ne pardonnera pas une nouvelle trahison de son côté, Tathletic explique qu'une solution explorée par les diverses parties serait plutôt que le joueur renonce à sa prime de fidélité, 80 millions d'euros, cet été afin de faciliter son départ, dans un an. Et c'est vers Madrid qu'il aimerait continuer sa carrière. En retrait, le Real Madrid suit tout cela de très près. Comme la presse espagnole l'a souvent rappelé ces derniers mois, les pensionnaires du stade Sanciago Bernabé veulent récupérer le joueur de 24 ans gratuitement dans un an. En froid avec le PSG depuis l'épisode de la prolongation de Mbappé en 2022, les meringues ne veulent pas verser le moindre euro au club d'Alc Laifi. En cas de prolongation du capitaine des Bleus, Madrid serait donc obligé de mettre la main à la poche. Ce qui ne l'enchante guère. Au club, où on assure ne rien avoir fait cet été pour recruter Kylian Mbappé, tous les événements sont malgré tout suivis. Dans la nuit, Joseph Eudrerol, présentateur vedette de l'émission et El Chiringuito et proche de Florentino Perré, a fait quelques révélations intéressantes. Ainsi, il a indiqué, sans grande surprise, que Mbappé ne rejoindra pas Madrid cet été. Puis, il a précisé que si le français prolonge au PSG, cela signifiera aux yeux du Real Madrid qu'il ne veut pas les rejoindre dans un an. Au sein de l'écurie ibérique, on est très attentif à ses actes et on ne lui pardonnera pas une nouvelle trahison. Mbappé Sous-titrage ST' 501